Bonjour ! Aujourd'hui, je vais faire une boîte à Kleenex. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, chez Vincent Lavarène, j'avais déjà fait une tentative. Avec des queues d'aronde. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose de plus simple, comme ça, je vais y arriver plus facilement. Ouais, eh ben, c'est pas gagné. Mais, vous me connaissez, je ne vous cache rien. Alors, préparez-vous, c'est plein de rebondissements. Depuis quelques années, je garde précieusement des planches de chêne liège que m'a donné mon père. Même s'il y en a beaucoup au Portugal, ces arbres sont tous répertoriés et il est strictement interdit de les abattre. C'est donc un bois rare. J'en ai pas beaucoup et si je m'en fais une boîte à Kleenex pour mon salon, je pourrais l'admirer tous les jours. Quel que soit le projet, c'est toujours mieux de passer un peu de temps avant de couper les planches pour choisir les morceaux qui apparaîtront sur chacune des faces du projet. On peut conserver la continuité du grain ou choisir de mettre en avant telle et telle partie parce qu'elle est particulièrement jolie. C'est ce que j'essaie de faire, là, mais comme je manque de sommeil, bon, vous allez voir. C'est un bois extrêmement dur. Vos fers doivent impérativement être parfaitement affûtés. Plutôt que de mesurer, c'est toujours mieux d'utiliser les éléments eux-mêmes pour déterminer les dimensions. Oui, sauf que là, je me trompe de face. Je prends la tranche au lieu d'utiliser le dessus et le dessous de la boîte. Ouais. Et là, mauvaise coupe. Le deuxième angle à 45 degrés n'est pas orienté correctement. La planche est déjà trop courte pour qu'il y ait de la continuité sur les quatre faces. Et bien là, il n'y en aura plus que sur deux. Je ne suis pas réveillée. Avant d'aller plus loin, je réalise qu'il vaut mieux couper la planche à la bonne largeur tout de suite plutôt que d'avoir à couper des petits morceaux plus tard. Je coupe d'un côté, puis de l'autre, pour ne garder que la partie qui m'intéresse le plus, tout en conservant le fil. Je corrige l'angle. Je m'en sers finalement pour un petit côté et il sera en continuité avec un grand. Maintenant, il me faut deux côtés identiques à ce que je viens de couper. Pour ça, je trace un repère sur mon chariot. Comme je veux que le fond de la boîte s'ouvre en glissière, je couperai la largeur de ce morceau-là plus tard. Le fond et le dessus de la boîte n'ont pas besoin d'angle à 45 degrés. Ils s'encastreront dans une rainure. Il faut que j'avoue un truc. Ces derniers jours, je dors très très mal. Et hier, j'étais particulièrement fatiguée. Donc aujourd'hui, on va voir l'étendue des dégâts de ce que j'ai fait. Et j'ai fait de grosses erreurs. Alors, je vais monter mes découpes. Je l'ai laissé exprès en plus long. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que la boîte est censée rentrer là-dedans comme ça. Eh bien, ce n'est pas gagné ! En revanche, ce que je peux faire, c'est la faire rentrer comme ça. Il va y avoir de l'espace. Ça, c'est la boîte la plus haute. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce qui m'embête le plus, c'est que... Voilà, ça ne va pas être assez long là. Donc, en situation, en gros, avec comme ça, on enlèvera les Kleenex par le dessus. On changera la boîte sur le côté. Ici ou là, peu importe. C'est assez original. Je ne comptais pas le faire. Mais ça tombe bien dans un sens parce que je trouve que les morceaux qui sont censés venir sur le côté, c'est les plus jolis, en fait. Celui-là, il a des nœuds, mais moi, j'aime bien les nœuds. Le truc, c'est qu'il y a un problème de dimension. La longueur n'est pas assez grande. Il va falloir que je compense ça. Et la largeur aussi, parce que, vous voyez, c'est aussi large que la boîte. Et pour rattraper le coup, je vais utiliser ce bois exotique que m'a envoyé Eric de Guadeloupe. Pour tenir les coins, je comptais aussi faire des fentes. Donc, au final, il va y avoir ce bois ici, sur les quatre coins. Je vais peut-être faire une variante de couleurs avec les fentes. Il va y avoir un liseré de chaque côté de ce bois. Et comme il me reste des chutes de celui-là, je vais rajouter un morceau. Comme ça, ça me permettra de faire glisser ce côté-là. Ah non, c'est l'autre. L'autre, il est plus long. C'est celui-là qui glisse. Et celui-là, il reste fixe. On va s'en sortir. Avec quelques collages. Et du ponçage. Et du découpage. On devrait pouvoir y arriver. Je dégauchis deux côtés adjacents pour pouvoir découper des tranches de la largeur de la lame de ma scie sous-table. Je ponce pour avoir une meilleure adhérence au collage. Je rectifie la hauteur sur tous les côtés. Comme je vais faire des rajouts pour les rainures, les deux petits côtés doivent finalement être de la même longueur. Les rajouts. Je les fais tenir avec des clous. Et je m'assure qu'ils ne dépassent pas. Ouais, on recommence. J'arrase les côtés en bois de boue. Ce qui me permet de mettre les morceaux qui feront le liseret. Encore un peu d'arrasage. Et pour le reste, je suis bien contente d'avoir ma ponceuse calibreuse. Au lieu de faire des rajouts en chêne-miège, je change d'avis. Je vais plutôt mettre du buis. Benjamin, un gentil élagueur très généreux, m'a donné de très gros morceaux. Celui-ci est déjà coupé en deux. La surface n'est pas terrible. Même s'il y a des dents sur mes fers, ils sont encore bien affûtés. C'est que le grain va dans tous les sens. Alors pour éviter l'arrachement, là aussi, je suis très contente d'avoir ma ponceuse calibreuse. Ça aussi, c'est très pratique comme outil. Ça vous permet de découper exactement là où vous voulez un côté perpendiculaire à la face des gauchis. Après avoir positionné la fraise pour obtenir la bonne profondeur et la bonne largeur, je fais cette feuillure qui, une fois collée au reste de la boîte, deviendra une rainure. Avant même que la colle ne sèche, j'arrase. Pour arraser bien droit, il suffit de plaquer la lame contre la surface avec un doigt. Et surtout être patient, ça ne va pas vite. Ce scotch en aluminium est particulièrement efficace pour éviter que la résine époxy ne coule. Comme me l'ont appris Yuval et Mike Walt, deux tourneurs que j'aime beaucoup, on peut remplir les trous avec du café. Ça donne une jolie couleur marron. En attendant que ça sèche, j'ai du surfaçage à faire. Pour me faciliter la vie, je colle au scotch double face une petite planchette qui me servira de référence pour poncer la première face. Une fois que l'époxy est sèche, je la ponce aussi et je redresse ce côté où j'ai mis de la résine. Ça glisse. Un peu de ponçage et ce sera parfait. Maintenant, l'ouverture pour les kleenex. Je ne perce pas complètement. Juste de quoi faire dépasser la pointe. Je finis de percer de l'autre côté pour éviter qu'il y ait de l'arrachement. C'est parti. Ok, on colle. J'enlève la colle avant qu'elle ne sèche. Bon, ce morceau-là, je dois le refaire. Il est trop court. Et j'en profite pour lui donner une forme un peu plus sympathique que prévu. Ok, ça rentre. Sauf que... C'est pas grave. On va réparer ça aussi. Oui, mais souvent, en fin de journée, et parce que je fais plusieurs choses à la fois, je me filme et je travaille, il m'arrive de ne plus être suffisamment concentré. Et là... Je fais des bêtises. J'ai pas coupé le bon côté. Allez, on s'égonfle pas. On enchaîne tout de suite. Coupons ce que je devais couper. Pour le reste, je trouverai une solution plus tard. Heureusement, j'ai de la chance dans mon malheur. c'est que... C'est la face du dessous. Oui, mais le problème n'est pas complètement résolu. Il y a des choses comme ça qui peuvent être des galères jusqu'au bout. Mais je vais y arriver. Ça va. Il faut juste enlever un peu de matière. Ah, voilà ! Maintenant, je peaufine la tranche au niveau des angles. Maintenant, les rainures pour renforcer les angles. Là aussi, il faut arraser. Sinon, la boîte, elle ne rentre plus. Bon, ce ne sera pas invisible, mais en tout cas, ça ne sautera plus aux yeux. Désolée, mais je n'ai pas du tout la mémoire des noms. Quelqu'un m'a donné ce truc dans le commentaire d'une vidéo. Ça permet de bien cacher toutes les imperfections au niveau des collages. Un peu de colle, on ponce juste après, ça marche vraiment bien. On voit un tout petit peu le raccord, mais c'est parce qu'il est en gros plan et vous savez qu'il est là. N'oubliez pas que c'est le dessous de la boîte. En réalité, personne ne le verra. L'œil a largement de quoi regarder à côté. avion j'en j'ai à r j'ai l'ont de quoi j'ai j'a la C'est parti ! 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 Avant le ponçage final, je mets un peu d'alcool pour relever le grain et en plus, ça me donne un aperçu du résultat. C'est parti ! C'est parti ! Alors alors, qu'est-ce que ça donne ? Franchement, heureusement que je me suis trompée ! Sinon j'aurais fait une boîte... Sinon j'aurais fait une boîte tout à fait Tristoon, regardez, on a presque envie de la mettre comme ça ! C'est une boîte totalement singulière et franchement je la trouve merveilleuse ! Regardez ces couleurs ! Là, de près... Voilà, je me suis bien amusée ! En fait c'est drôle parce que c'est... Ça c'est la forme que je voulais lui donner, mais quand je sculptais, je vous assure que... Comment dire... En commençant, j'avais pas du tout la forme visualisée et je savais pas quel chemin emprunter pour arriver à ça, mais... J'y suis arrivée ! C'est merveilleux ! Je suis désolée, j'ai vraiment pas la mémoire des noms, je ne sais plus qui m'a offert cette boîte... Mais elle m'a été très très utile ! Merci à ceux qui me font des cadeaux sur ma wishlist Amazon, parce que sans vous j'aurais pas pu faire ça ! Et je sens que je vais m'en servir encore bien des fois ! Regardez encore de près ce beau chêne liège ! Ce côté là est pas mal non plus hein ! Je vais la mettre dans mon salon sur ma table basse, tous les jours je la verrai et je me réjouis d'avance ! Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire ! Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! A bientôt !